L'esprit de clochet Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Méfions-nous de l'esprit de clochet. Sommes-nous propriétaires de la mission que le Christ nous confie ou les intendants ? Sommes-nous le maître ou les serviteurs et amis ? Dieu n'est-il pas plus grand que notre cœur ? Son esprit ne souffle-t-il pas où il veut ? Jésus a-t-il donné sa vie pour quelques-uns ou pour la multitude ? Nous ne devons pas douter que tout un chacun est capable de faire le bien. Nous ne devons pas douter que le souffle de Dieu se joue de toutes les frontières. La force de l'Évangile, c'est qu'il est sans cesse en voyage pour aller à la rencontre des cœurs sans exclusion aucune. C'est la vie même de Jésus. Il ira à la rencontre des malades et des pécheurs, des savants et des responsables religieux, sans vérifier d'abord s'ils sont du même bord que lui. Ou alors comment comprendre la parabole du bon samaritain qui met en avant le bien que fait un étranger pour le blesser au bord du chemin ? Ou encore la guérison de la fille d'une femme étrangère, une cananéenne, dont Jésus dit que sa foi est grande. L'Église appartient à Dieu et seul Dieu la connaît. Cet évangile est là pour nous alerter sur ce qui peut menacer l'Église dans son fondement même. La tentation de tracer une frontière rassurante entre ceux du dedans et ceux du dehors. Cet évangile nous dit que l'Église n'est pas un cercle fermé sur lui-même, mais une communauté d'hommes et de femmes, ouverte, animée par l'Esprit Saint. Le pape François, dans les numéros 116 et 117 de son texte sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel, écrit Le Saint, ne consacre pas ses énergies à déplorer les erreurs d'autrui. Il est capable de faire silence devant les défauts de ses frères, mais il les estime supérieurs à lui-même. Il n'est pas bon pour nous de regarder de haut, d'adopter la posture des juges impitoyables, d'estimer les autres indignes et de prétendre donner des leçons constamment. Le règne de Dieu avance là où le bien existe, où la vérité est dite, où l'amour l'emporte, Seigneur. Aide-moi à ne pas être étroit d'esprit ou trop rigide pour juger, mais aide-moi plutôt à rendre grâce pour tout ce qui est bon. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.